Comment on le fait avancer le cheval, Christian ? Bien ! Ce matin, Christian met le pied à l'étrier. Il participe à une séance d'équithérapie. 1h30 par semaine, l'apprenti cavalier pratique des exercices de motricité dans cette carrière avec matériel spécialisé. Christian souffre de handicap mental et ses sessions équestres lui permettent de mieux appréhender sa maladie. C'est des personnes qui ont du mal à être en contact, à toucher, prendre par la main. Tandis que là, avec le cheval, dès le départ, avec la brosse, ils le caressent, ils le brossent, ils le préparent, ils montent sur le cheval. Quelques fois, certains le prennent dans leurs bras. Ils sont en contact direct. Ils le touchent, le cheval. Je pense qu'avec d'autres animaux, ça ne serait pas possible. Le centre équestre Le Deveine travaille en collaboration avec une vingtaine d'instituts spécialisés et une soixantaine d'individuels. Chaque semaine, son pôle adapté reçoit entre 150 et 200 cavaliers. Les projets individualisés peuvent aller de six mois à deux ans. Les éducateurs travaillent avec chaque malade au cas par cas. Au travers d'un travail sur un parcours, il va y avoir des déplacements d'objets. On va travailler sur l'équilibre. On va travailler sur de la maniabilité. On va travailler sur une expression d'un mal-être, d'un bien-être. On va apprendre à s'exprimer. Le travail avec les chevaux peut me permettre d'être un support de langage. Autre élément essentiel, le choix du cheval. Son caractère doit convenir au handicap du cavalier. Sur les 140 équidés du centre, une dizaine sont spécialement dressées pour l'équithérapie.